Sur la route de la conquête Il y a une destination finale Et la route là Le premier élément Pour l'emprunter Il faut des pensées renouvelées Dans Genèse 11 Dieu dit à un homme appelé Terak Tu n'as pas parlé d'Abraham Il appellera son papa Terak Il dit qu'il s'est levé De quitter là où il est Pour être dans un pays qu'on appelle Canaan Il va conquérir ce territoire là Il va avoir une grande destinée Terak a pris sa famille Écoutez-moi Il y a tellement de charan sur votre route C'est ça qui vous bloque Charan ressemble à la terre promise La terre promise c'est Canaan Mais ils sont arrivés à Charan Dans quelle étape de ta vie tu es aujourd'hui Tu te réjouis parce que ton ministère Porte un peu de fruits Tu te réjouis parce que ta vie Porte un peu de fruits Mais Charan me dit quoi Petits fruits Qui font de l'auto-satisfaction Qui te gonflent Qui montrent que tu es quelqu'un de bien Mais Charan on tourne en rond On n'avance plus Quand il est arrivé là-bas Terak a regardé L'environnement a changé Ah Maintenant il voit que ça a l'air d'aller Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est installé à Charan Maman m'a dit papa on n'avance pas C'est bon Où en es-tu aujourd'hui ? Dieu t'a parlé Tu es arrivé à Charan Une étape importante Mais tu t'installes là-bas Et toi tu dis Qu'à partir de Charan Tu peux opérer A Charan tu n'es pas encore Sous le ciel ouvert Tu es dans un environnement Il a prospéré à Charan Mais regarde le verbe qui est là Il est mort à Charan Sans entrer Donc à Canaan Mais Dieu va faire la relève Regarde le chapitre 12 Verset 1 L'éternel dit à Abraham Ça vous êtes cette génération là Dieu vous prévient L'éternel dit à Abraham Ton père là-haut Quand je lui ai parlé Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Ah que Dieu m'a parlé Il nous envoie à Canaan Mais il est mort où ? Il dit Charan Répète encore Charan Charan c'est Canaan C'est un pays de lait de vieille ici C'est un pays où les maisons sont construites pour toi Il dit non Donc si tu veux avancer Prends la relève Va tant de ton pays Le conquérant ne peut pas conquérir S'il est dans la mentalité de sa tribu De sa tradition A nous on pense comme ça Toi qui Tu es dans le rhum des cieux Tu penses comment ça encore Quelle pensée tu as ? A nous on pense comme ça Chez nous voilà c'est notre doctrine Tu dis à Abraham Si tu veux réussir Va tant de ton pays La mentalité est rétrograde Quand ils ne connaissent pas Dieu Va tant de ton pays La mentalité De la mentalité totale La pensée Leur pensée est différente de mes pensées Quitte là-bas Quitte cette atmosphère Premier élément Ta patrie Là où tu es attaché émotionnellement Tu veux défendre ta patrie C'est bien Moi je te dis Ce n'est pas ça ton problème Quitte là-bas Il descend un peu plus bas La maison de ton père Ça c'est personnel Il y a trois niveaux Si tu veux avancer dans ce monde-là Et réussir Donc premièrement Ton pays Deuxièmement Ta patrie Troisièmement La maison de ton père Où en es-tu aujourd'hui ? Tu es à quel niveau ? La maison de ton père Dans ta patrie Ou dans ton pays Tu fais le ministère là Dans quel contexte ? Tu es appelé Mais tu fais le ministère Dans quel contexte ? Toute la question est là Si ça ne s'est pas résolu là Tu ne peux pas gêner 300 jours 365 jours Il n'y aura rien Tu vas tourner en rond Tu vas croire que tu vas avancer L'année prochaine Tu vas te trouver au même niveau La prière aide quelqu'un qui obéit Qui connait ce que Dieu a dit de faire La prière ne va pas te balancer comme ça Quand quelqu'un construit une maison C'est le maçon construit Il a des co-ouvriers Mais il n'est pas celui qui donne les idées C'est celui qui a donné la vision Que tu dois suivre Tu comprends ? Mais toi tu prends ton ministère Comme si toi-même C'est tout secrétaire du ciel Ne marche pas selon tes pensées Ça ne marchera pas Deuxième élément Il ne veut pas t'installer A Sodome et Gomorre Ça c'est pire Sur le chemin de ta conquête là Il y a des obstacles Il y a des épreuves Il y a des épreuves Premier élément La séduction Charent Deuxième élément Les épreuves Matériels et financiers Et c'est là où beaucoup de pasteurs s'embrouvent Quand il y a des problèmes financiers Ils commencent à manipuler les gens À mentir De donner de l'argent Dieu m'a dit Tu viens prendre chez toi 25 millions Pour construire mon bâtiment Tu t'as déjà menti Ton bâtiment est construit Sur des mensonges Ça ne marchera pas Le mensong ne construit pas La vie de quelqu'un Ça t'empêche d'aller de l'avant La séduction Les désirs Les ambitions démesurées Quand tu as vu Quelqu'un Tu veux illimiter Sur la route de la conquête Ce sont des choses dangereuses Comme l'autre est lié à lui Il dit que Dans le psaume 133 Quand l'onction vient Ça coule La tête Sur la barbe Ça descend sur le corps Un homme qui a l'onction Le corps bénéficie C'est qui ? Ce sont ceux qui sont avec lui Abraham a eu l'onction Tombé sur l'autre L'autre c'est le symbole De la chair C'est le voile Son nom veut dire voile Il a commencé à voiler Le ministère d'Abraham Bagarre entre ses bergers Et les bergers d'Abraham Sur la route de la conquête Il y aura des gens Qui vont t'accompagner comme ça Ils vont créer bagarre Ils vont dire Dieu leur a dit Dieu leur a rien dit Ils vont te créer bagarre Si tu n'es pas intelligent Tu vas tomber dans leurs pieds Abraham a dit Choisis où tu vas Il l'a les yeux Et vit toute la plaine du Jourdain Satan aime ça Qui était entièrement arrosé C'est une ville jumelle Qui s'appelle Sodome et Gomorre On dit C'était Comme un jardin de l'éternel Ce n'est pas ça Et ensuite Comme le pays d'Egypte C'était On n'a pas de c'est Il dit que les habitants Les gens de Sodome Etait quoi ? Méchants Il y avait la prospérité partout Des grands pécheurs Contre l'éternel Parce que tu es béni Toi un conquérant Tu te contentes de ça Tu vois des méchants Qui insultent Dieu Qui ne veulent pas quitter Non Il faut être tolérant On n'est pas tolérant Avec le péché On n'est pas tolérant Avec les méchants Non Vous aventurer dans des choses Dont vous ne connaissez pas Les ténats et les aboutissants Et votre conquête s'arrête Dieu a associé Lot et Abraham Il devait bénéficier De la conquête Finale Non Il s'est laissé avoir A cause des ambitions Qui étaient cachées en lui Parfois Il y a des gens Qui vous suivent Dans ce que Dieu vous a donné Mais ils ont des ambitions cachées Notre temps sera révélé Il ne faut pas te presser Et tu sauras Quelles sortes des personnes Ils sont Il ne faut pas te presser Regarde-les Tu les découvres Laisse-les tranquilles Laisse-les avancer Quand le temps viendra Tu vas découvrir Quel genre de personnes C'est Fais maintenant attention Aux accompagnateurs infidèles Les accompagnateurs infidèles là Ce sont ceux qui vous suivent Et qui arrivent à un moment donné Et vous abandonnent Lot a abandonné Abraham Demas va abandonner Paul Ceux qui ont accompagné Moïse Qui semblent être bien Son grand frère Aaron Que Dieu a envoyé Sa grand soeur Marie Qui l'a sauvé des autres Ont suivi Moïse Ils ont été des accompagnateurs infidèles Au temps convenable Quand leur petit frère a grandi Quand les ministères se consolidaient C'est eux qui ont été les premiers ennemis Ils cherchaient des histoires Parce qu'au jour où Ils ont trouvé un prétexte Comme la femme de Moïse Était une noire Ils ont dit Ah mais pourquoi elle est partie Prendre une noire Elle est avec vous il y a longtemps Vous n'êtes pas plein Maintenant votre vase Est tellement rempli Que vous attaquez sa femme Si quelqu'un attaque ta femme Il faut le laisser tranquille Il ne comprend rien Il s'attaque à toi même Il laisse la personne C'est inconvénable Tu verras sa fin Il te dit Tu verras sa fin Il ne faut pas te presser Il vient un jour Il dit Mais Moïse là même Est-ce qu'il vaut mieux que nous Il n'est pas le seul prophète Ils sont tous prophètes ici Quand Dieu a entendu ça Il est descendu personnellement Il dit Ah bon Vous parlez de qui Ah mais c'est Moïse non Tu n'as pas vu la prime Une femme noire Tu vas dire Moïse n'est pas un prophète Les prophètes Ils me révèlent A eux pas de vision Moïse est mon ami Je le vois face à face C'est lui que je vois face à face Et que vous jugez là C'est ma face que vous jugez Dès que Dieu a dit ça La lèpre est venue sur Marie La prophétesse Votre titre n'est rien pour Dieu C'est Dieu qui a fait de vous prophète Si vous pensez que vous êtes prophète Vous pouvez critiquer quelqu'un Que Dieu a placé au-dessus de vous Vous aurez la lèpre Pas joué avec ça Quand Dieu vous confie à un mentor A un leader Pas joué Moïse n'est pas parfait Mais l'onction est sur lui Obéissez Si vous n'obéissez pas Vous allez perdre J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu Dans ce monde là Qui ont perdu leur onction Ils sont morts bêtement Avec Oye Oumili encore Datan, Corée, Abiram Et ils ont été enterrés vivants Regardez Tous les accompagnants là Qui ont accompagné Moïse là C'était ça Soyez des accompagnants fidèles Votre rôle là Vous allez venir trouver quelqu'un Dans sa vision C'est pas vous qui avez fait la vision Il vous a associé à sa vision Si vous ne voulez pas Asseyez-vous honnêtement Dis-je ne veux pas Dieu est parti On te bénit Tu pars Mais être sournois Fais des choses dans ta maison Tu t'assois à ta femme Tu parles Tu te livres à Satan C'est important Les accompagnants infidèles Ils changent Je vois Dieu dit De garder nos pensées Dans la fidélité Les pensées de Dieu Ne sont pas nos pensées Tu veux être un conquérant vainqueur Veuille sur tes pensées Proverbe 23,7 Regarde bien Proverbe 23,7 Genèse 6,5 Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce sont des pensées Des contemporains de Noé Qui ont apporté des déliges Toute pensée apporte des déliges Pensée négative Apporte des déliges et des destructions Pensée positive Amène des déliges de bénédiction Je vais terminer par là Donc il faut avoir des priorités Un homme qui n'a pas de rêve et d'imagination Les rêves et l'imagination Vont vous soutenir Dans ce que vous voulez faire Quand il y a un rêve Les éléments de l'imagination viennent Il y a des jeunes gens Qui ne veulent pas rêver Ils sont couchés Les seuls rêves qu'ils font Des rêves bizarres Des rêves ésotiques Des rêves impurs Tu ne peux pas avancer Ce que tu rêves là C'est ce que tu vas produire Tu rêves de quoi ? Tu rêves d'un grand ministère Basé sur la parole de Dieu Tu dis Prends les éléments Vas-y Tu rêves de quoi ? Dieu te donne une vision Il faut garder la vision Paul a dit Roi Agrippa Je n'ai pas résisté à la vision céleste Non Vous pouvez faire ce que vous voulez Si je refuse la vision céleste Toute ma vie et mon ministère sont à terre Sous-titres par Jérémy Diaz